J'insiste pour dire, personne ne va dire devant l'histoire qu'il ne savait pas ce qui se passe au Congo. Et nous, en tant que militants activistes des droits de l'homme, nous ne responsabilisons pas seulement la France. Nous responsabilisons aussi les Congolais d'avoir laissé s'installer depuis plus de 40 ans un pouvoir aussi sanguinaire. L'objectif visé par le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, était de sensibiliser hommes et femmes politiques, élus français et les ONG internationales de défense des droits de l'homme sur les crimes de sang, crimes contre l'humanité commis par Denis Sassou-Guessot qui règne de main de fer sur le Congo-Brazzaville. Voici bientôt 40 ans. La négation du droit sont les différents déterminants qui fondent en fait la nature du régime de M. Denis Sassou-Guessot du 18 mars 1977, lorsqu'il a pris le pouvoir, première période en 1992 et aujourd'hui du 5 juin 1997 et à nos jours. Je vais m'expliquer. Les facteurs ici. En fait, Denis Sassou-Guessot arrive au pouvoir le 18 mars 1977. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2023. Donc pour la majorité des Congolais, c'est une date où le Congrès est plongé le coup dans une espèce de terreur du passant. En commanditant quoi ? L'assassinat de son père politique. En fait, il a commis le imparissif de politique. Il a assassiné, en tout cas il a contribué à assassiner le commandant Marrières. Entre autres, c'est une cause endogène du triple assassinat. Parce qu'il n'est pas assez épargné à Marrières. Il a assassiné son prédéception, le président Massama Débat, dont l'agent d'un retourné le corps, il n'est pas la sépulture, et il a assassiné un cardinal. Des crimes souvent passés sous silence par les médias internationaux et qui échappent probablement à la communauté internationale. À ce moment-là, pendant un an, avec les mêmes, c'est-à-dire les Angolais, les génocidaires rwandais, la garde présidentielle de Mobutu, etc., etc., et les mercenaires, pendant un an, on a commis une série de crimes contre l'humanité, détruit des villages entiers, commis plusieurs dizaines de milliers de viols systématiques, fait probablement au moins 100 000 morts dans toute la région sud, à travers des bombardements incessants. Pendant cette année 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de morts, plus de viols systématiques, que pendant cette même année, au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez tout ce qu'on vous a raconté, à juste titre, sur le Kosovo, sur la Tchétchénie, sur Timor-Est, regardez ce qu'on vous a dit sur ces massacres épouvantables, ces crimes contre l'humanité successifs qui se sont passés au Congo-Brazzaville, tous les reportages ont été censurés, pratiquement. Vous n'en avez rien su, si ce n'est une désinformation habituelle, il n'y a rien à y comprendre, c'est des conflits ethniques. Non, il fallait réinstaller, assurer le pouvoir de quelqu'un qui nous permettrait de continuer d'avoir du pétrole à un prix avantageux. Moyennant quoi, on a détruit le Congo-Brazzaville, y compris avec l'intervention de mercenaires français. Alors, les gens se sont dit, bon, nouvelle série de massacres, et ces massacres ont été en quelque sorte authentifiés par la justice française. Autrement dit, quand je vous dis qu'il y a une série de 4 crimes contre l'humanité, consécutifs avec le massacre des 350 disparus qui rentraient d'exil à travers la destruction de tous les moyens de subsistance d'une partie de la population, à travers tous les massacres et viols systématiques que je viens d'évoquer, ce n'est pas une histoire. Eh bien, ces massacres, ils ont repris depuis mars 2002, de manière continue et presque encore pire qu'avant. C'est donc au cours d'une conférence débat organisée par le Congrès pour la Renaissance du Congo CRC, samedi 18 mars 2023, date anniversaire de l'assassinat du président Marian Gwabi, assassinat qui va ouvrir une série d'autres assassinats politiques et religieux. C'est dans ce contexte d'ailleurs, et vous le savez très bien, que le seul et unique cardinal du Congo-Brazzaville, Émile Biahinda, fut assassiné le 22 mars 1977 à Brazzaville, enterré vivant, suivi de l'assassinat de l'ancien président de la République du Congo, Alphonse Massamba Débat, le 25 mars 1977 à Brazzaville, dont la dépouille sera offerte comme festin au fauve du parc zoologique de Brazzaville, selon les témoignages de la Conférence nationale souveraine de 1991. Mars, c'est également le mois qui rappelle aux Congolais beaucoup d'autres crimes politiques. A tout seigneur, tout honneur, le mot d'ouverture de la conférence débat a été prononcé par le coordonnateur du CRC, le colonel Simon-Pierre Musunda. « Chers amis, les Congolais dont le nombre sont les potentiels électeurs veulent sensibiliser la France profonde sur les dangers d'un système pour ramification internationale avérée qui alimente le sentiment anti-français perceptible dans une frange importante des populations africaines. Le soutien direct ou indirect à un dictateur, alors que la jeunesse est à l'abandon, couplé à la condescendance internationale, à la corruption endémique et à la souveraineté au rabais, explique en partie les migrations sauvages et déshumanisantes, mille relations entre l'Afrique et l'Europe, entre la jeunesse francophone et la France. Les influences extérieures seules ne sauraient justifier le rejet de la politique française en Afrique qui gagne du terrain dans l'ancien précaire. Difficile aujourd'hui de masquer la désillusion, le malentendu et le désamour entre la jeunesse africaine et la France. Dans un monde très incertain, la fuite de l'Europe, deux continents liés par la géographie, et une histoire, quoique douloureuse, doivent se parler et en toute franchise. Conférence, débat qui a eu pour mérite de remettre en relief des crimes de sang et des crimes contre l'humanité commis entre 1998 et l'année 2000, notamment les massacres des populations civiles au cours de l'opération militaire dite de nettoyage lancée par Denis Sassou Nguesso et ses hommes juste après son coup d'état militaire. Dans le même registre des crimes contre l'humanité, il convient de rappeler l'affaire des disparus du Bich où plusieurs centaines des jeunes Congolais de retour de Kinshasa seront froidement exécutés malgré les garanties de protection que leur avait données Denis Sassou Nguesso après son coup d'état militaire. Des jeunes, on s'en souviendra, priaient à leur arrivée au Bich de Brazzaville puis passaient aux armes. La mémoire des Congolais raconte que d'autres jeunes avaient été enfermés vivants dans les conteneurs 45 pieds puis jetés dans le fleuve. Depuis le Bich, ils nous disaient on va vous tuer, on va vous tuer. Ils se sont mis à discuter. Que non, maintenant c'est notre tour, maintenant c'est notre tour. Et leur chef me dit, mais pourquoi vous discutez? Chacun aura sa part. Donc du coup, dès qu'il a dit chacun aura sa part, les rafales ont retenti. Nous retirons à la justice française le droit de se saisir d'une affaire qui est déjà instruite au parquet de Brazzaville. Des crimes de sang commis également lors de la violation de la constitution du 20 janvier 2002 où Denis Sassou Nguesso qui était à la fin de son deuxième et dernier mandat présidentiel de 7 ans sans compter la transition flexible de 3 ans soit à 17 ans cumulée au pouvoir va imposer par le sang une nouvelle constitution celle du 25 novembre 2015. Là également, plusieurs dizaines des jeunes Congolais seront massacrés à Pointe-Noire et à Brazzaville. Pendant trois heures de temps, l'auditoire rassemblé dans une salle de l'Assemblée nationale française a donc été édifiée sur les différents crimes de sang et crimes contre l'humanité commis au Congo-Brazzaville par Denis Sassou Nguesso. Hommes et femmes politiques, experts de droit, responsables des organisations non gouvernementales internationales de droit de l'homme se sont succédés à la tribune. Ainsi, Maître Patrick Baudoin, président de la Ligue des droits de l'homme, est intervenu sur le dossier des disparus du pitch et de la violation des droits humains au Congo-Brazzaville. Les chefs d'inculpation étaient de mémoire, torture, disparition forcée et crimes contre l'humanité. Et nous visions expressément dans cette note, évidemment, le général Dabira, puisque c'est lui qui permettait de justifier la compétence de la juridiction française, mais aussi Sassou Nguesso lui-même et puis Pierre Aubat, ministre de l'Intérieur au moment des événements du massacre. Maître Brisson Zamba, avocat au barreau de Paris, a compté lui édifier l'auditoire sur la notion de l'entreprise criminelle commune. Peut-elle la constituer un instrument dans la répression des crimes intervenus en République du Congo-Suite au massacre du 18 décembre 1998 ? Comme on est dans le cadre des crimes qui sont des crimes collectifs, il faut savoir que les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes commis par des groupes contre des groupes. C'est-à-dire que vous avez des crimes de masse, donc c'est un groupe qui commet ces crimes et ces crimes sont dirigés aussi contre un groupe en raison de son origine soit ethnique, racial ou de ses convictions religieuses. Et donc, il est difficile sur le plan pénal, comme le savent ceux qui pratiquent le pénal, qu'en matière pénale, la responsabilité doit être individuelle. Donc, il faut rapporter la preuve de la participation personnelle de l'individu dans la commission du crime pour lequel on le juge. Et donc, les juges de la Chambre d'appel, en créant cette notion, ont permis à ce qu'on puisse juger M. Taghi, même s'il n'avait pas participé personnellement à la commission des crimes pour lesquels il était jugé. À partir du moment où il avait conscience de participer à un projet criminel commun. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la notion est créée. Cette notion, elle met en avant ce qu'on appelle un comportement criminel collectif. Maître Dominique Nkunku a abordé le thème sur l'application de la loi du génocide dans la situation du Congo-Brazzaville. La seule chose, la seule situation qui est gênante pour le pouvoir congolais, c'est ce qui fait le plus peur à Sassoon Gesso, c'est le fait qu'il craigne que tôt ou tard il soit obligé de s'expliquer devant la Cour pénale internationale. Je pense que les juristes seront très, très scandalisés par l'article 96 de la fameuse constitution dont on a parlé ici. Cet homme, s'il est allé jusqu'à tuer les autres, on a vu, pour que cette constitution fonctionne, c'est qu'il se reconnaît vraiment lui-même criminel. C'est-à-dire que cet article lui-même, cet article tout seul est déjà un aveu du crime, mais son problème c'est qu'il ne sait pas comment en sortir. Il ne sait pas comment en sortir parce que de par la loi, il a balisé autant qu'il fallait, mais la seule menace de Sassoon que Sassoon craint, c'est ce que j'appelle pour moi la loi du génocide qui est tirée de la Convention de 1946. Et pour cela, souvent, je me permets puisque mes compatriotes sont là, souvent, on ne ne met pas la focale sur ce que craint Sassoon. Parce que je crois que ce n'est pas là qu'il faut d'abord passer pour que vous puissiez l'atteindre directement. Et il se trouve que quand j'ai regardé ce problème-là, je me suis beaucoup focalisé sur le génocide. Guimafimba Motoki, opposant politique au pouvoir de Brazzaville, a évoqué la nature du régime politique sécuritaire du Congo-Brazzaville. Téning Sassoon-Guessot trahit délibérément l'un des acquis de la conférence nationale souveraine, à savoir l'internance démocratique par les urnes. On peut prétendre en perpétuant tout l'État sanglant. La France-Afrique est là, encore une fois, aux manettes à travers l'implication sexuelle-ci personnelle du président Jacques Chirac et la ministre nationale. Plus grave, l'intervention, disons, l'invasion de l'armée angolaise à l'époque, impulsée par le président Jacques Chirac pour imposer quasiment des initiatives de saut au pouvoir. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne, il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassoun-Guessot, il lui fallait un soutien extérieur pour cela pour un certain nombre de raisons, l'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est repasable. Je veux dire, les conditions du développement reprennent, cette ville qui est devenue martyr de Brazzat commence à se relever et Denis Sassoun-Guessot s'est engagé à mettre en oeuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de deux ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon et par conséquent, voilà. Il y a eu également maître Thierry Cabell qui assure le rôle de la justice face à ces différents crimes. Quand je vois cette photo qui m'a été levée, je dis, vous savez, aucun crime n'est fait dans l'innocence. Il y a toujours un sens à tout ce qu'on fait. Et encore une fois, cette organisation, pour moi, criminelle, n'agit pas de façon innocente et pour ça, moi, je reviens à une phrase qui m'a plu beaucoup, c'est celle de René Cassin. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que le droit de l'homme sera violé en quelque partie du monde. Il faut comprendre que cette balance en équilibre, elle nous concerne tous. Ce n'est pas pour rien que quand un jugement est fait, il est fait au nom du peuple parce que nous sommes tous concernés. Ce n'est pas une question de couleur, de race, de religion. Tout le monde est concerné et on a tout intérêt à ce que cette balance reste en équilibre. Le docteur Alex Ibakan Zabana a témoigné sur les conditions de son arrestation et son emprisonnement à Brazzaville. J'insiste pour dire que personne ne va dire devant l'histoire qu'il ne savait pas ce qui se passe au Congo. Et nous, en tant que militants activistes des droits de l'homme, nous ne responsabilisons pas seulement la France, nous responsabilisons aussi les Congolais d'avoir laissé s'installer depuis plus de 41 pouvoirs aussi sanguinaires dans notre pays. Ce matin, du 11 mars, je sortais de chez moi et depuis plus d'une semaine, on m'avait déjà indiqué qu'il y avait des possibilités que je sois arrêté vu les activités que nous menions. On est venus, mais kidnappés en pleine rue par trois agents de la sécurité, ex-direction générale de la sécurité d'État, dont je connaissais le chef d'équipe, c'est le lieutenant Roméo Ocobi. Des interrogatoires à tout bout de champs, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée. et à mon âge, je dormais à même sur le sol. Et enfin, Laure, qui a développé le thème sur la lutte contre les dictatures. Une conférence débat qui s'inscrit dans la stratégie de lutte du Congrès pour la Rénaissance du Congo, CRC, une plateforme qui regroupe intellectuels, médecins, sociologues, ingénieurs, experts de la défense et de la sécurité, spécialistes de divers domaines, religieux, diplomates, politiques, chercheurs et journalistes pour porter le combat de la libération du Congo-Brazzaville, prise en otage par un système obscurantiste incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Sous-titrage Société Radio-Canada